Comme nous l'avons dit dans notre démarche, nous allons donc commencer par la première partie de notre réflexion où il sera question d'étudier, de présenter les grandes interrogations philosophiques. Dans cette présentation, nous allons commencer par l'interrogation métaphysique. Alors, comment allons-nous procéder pour présenter l'interrogation métaphysique ? Notre plan, nous l'avons élaboré comme suit. Dans la première partie, il s'agira pour nous de définir la métaphysique. Qu'est-ce que la métaphysique ? Dans un souvent moment de notre réflexion, nous allons donc analyser la définition. Comme nous l'avions fait dans le chapitre 1, à chaque fois que nous avons fini une définition, nous procédons à l'analyse de cette définition. Et enfin, dans la troisième partie, il s'agira pour nous de dégager tout simplement le programme de la métaphysique qui va ici, si l'on veut, présenter la synthèse de l'étude que nous allons faire. Alors, qu'est-ce que la métaphysique ? Pour définir la métaphysique, on peut déjà s'intéresser au sens primitif du mot. Originairement, le mot métaphysique était un terme tout simplement classificatoire. C'est un terme qui a été inventé par un doxographe, un bibliographe, du nom d'Andronikos Doron, qui, ayant entre les mains les œuvres d'Aristote, il a voulu les classer. Donc, quand il a fini de classer les œuvres d'Aristote qui parlent du monde et de la nature, donc de la physique, il a vu qu'il y avait une autre catégorie d'œuvres qui ne parlent ni du monde ni de la nature. Et donc, il a dit, après avoir groupé la première catégorie, c'est-à-dire les œuvres de physique, viennent ensuite les autres œuvres qui ne traitent ni de physique, ni du monde ni de la nature, c'est-à-dire qui ne traitent pas de physique. Mais, en regardant de très près, on se rend compte qu'en réalité, ces œuvres qui viennent après les œuvres qui traitent de physique, ces œuvres-là traitent d'objets assez particuliers. C'est la raison pour laquelle il va y avoir un glissement métaphysique va désigner au-delà, parce que la métaphysique va s'intéresser à des sujets d'étude qui ne pouvant faire l'objet d'une expérience sensible. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les objets de la métaphysique ne sont pas des objets perceptibles. On ne peut pas les appréhender au moyen des organes d'essence. Ce ne sont pas des objets que l'on peut voir, que l'on peut toucher, que l'on peut entendre, etc. Voilà pourquoi nous avons dit que le monde métaphysique désigne les sujets d'étude ne pouvant être objets d'une expérience sensible. Mais la métaphysique, lorsqu'on la considère en tant que discipline, elle renferme deux branches fondamentales. La première branche de la métaphysique va s'intéresser à des réalités métaphysiques. Donc, la métaphysique comme la branche qui s'occupe des réalités métaphysiques. La deuxième branche de la métaphysique, c'est la métaphysique en tant qu'elle est la science des fondements de la connaissance et de la certitude. Donc, voilà les deux branches fondamentales que nous avons dans la métaphysique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !